Sous-titrage Société Radio-Canada Cinq nouvelles personnes infectées au coronavirus sont confirmées hier et aujourd'hui d'après le professeur Voulouti Nayanta qui a fait savoir par la même occasion 4 nouveaux sujets guéris. Le nombre d'infections cumulatives est de 93 dont 11 malades guéris. Parmi les 4 patients guéris, 3 se trouvent à Tuomasna et 1 à Anusial. Ainsi, le nombre de malades est de 82 actuellement. En ce qui concerne les 5 nouveaux cas, 4 sont des cas contacts si le dernier est encore un cas importé. Parmi ces nouveaux cas contacts, 2 se trouvent en Tananarif, un homme de 49 ans et une femme de 62 ans. Les 2 autres cas contacts quant à eux sont en Alandjrouf, 2 hommes de 75 ans et de 48 ans. Pour en revenir au sujet souffrant de graves difficultés respiratoires et qui est toujours soigné à Tuomasna, il se porte mieux actuellement et sa vie n'est plus en danger, d'après les précisions apportées par le professeur Voulouti Nayanta. Les médecins en charge des malades de Covid-19 à Madresse-Gare adoptent le même protocole pour le traitement médical des patients. Les médecins s'entretiennent tous les jours, nuit et jour, sur l'évolution de l'état de santé des patients. Conformément aux règles de confinement, les forces de l'ordre durcissent le ton. Les éléments mixtes entreprennent dorénavant, 2 heures à l'avance, soit à partir de 10 heures, de faire le rappel à toute la population de la ville de regagner leur domicile dès midi tapante. Dès 10 heures aujourd'hui, les éléments des forces de l'ordre, composés de ceux de la police nationale, de la gendarmerie nationale et de l'armée, ont sillonné les rues et les quartiers d'Antananarive pour rappeler à la population de respecter le confinement. Depuis ce matin, les forces de l'ordre ont sorti le matériel roulant et les engins lourds pour contraindre la population à observer les règles de confinement. Ainsi, les blindés et autres chars sont postés dans divers endroits de la capitale, coupant ainsi à la circulation automobile plusieurs portions de route. La circulation est très réglementée. Lutte contre le Covid-19 3 600 000 ariari de Didier Rattirek L'ancien président Didier Rattirek apporte sa contribution à la lutte contre la pandémie et du Covid-19. Il vient ainsi d'octroyer une enveloppe de 3 600 000 ariari destinée au personnel de santé. Le décompte sera comme suit 1 200 000 ariari destinée à la brigade d'intervention spéciale 1 200 000 ariari autres aux médecins des centres de santé de base 1 et 2 des zones confinées, notamment d'Antananarive, de Tomasne et de Fianaranzou Et enfin, 1 200 000 ariari à ceux des hôpitaux d'Anussial et d'Indoutapénèque. Arfine Raelsou Liberté provisoire rejetée La requête en liberté provisoire de la journaliste Arfine Raelsou directrice de publication du quotidien Valsou a été rejetée par la Cour. Au dire de l'Ordre des journalistes, ou OGM la détention préventive de la journaliste Arfine Raelsou est maintenue. Arfine Raelsou est accusée d'avoir publié sur le net des propos diffamatoires pourtant atteintes au président de la République. L'avocat de la Défense, pour sa part, affirme que ses propos ne seraient pas d'Arfine Raelsou mais d'individus qui administrent le site web de la journaliste en question. Convoqué par la section cybercriminalité de la brigade criminelle, Arfine Raelsou a comparu devant le juge d'instruction samedi dernier. Un mandat de dépôt a été prononcé au terme de cette comparution. L'OGM et l'Association des femmes journalistes dont elle fait partie n'ont de cesse depuis samedi dernier de réclamer sa mise en liberté. Cependant, des personnes proches du pouvoir actuel ont fait savoir que son cas ne relève pas d'un délit de presse mais d'un délit de droit commun. Gare routière Maki 230 véhicules ont pris le départ. L'engouement de quitter la capitale est intense. 230 voitures ont pris le départ d'Andoutapenaka hier mardi. Plus de 4000 personnes ont été enregistrées auprès des guichets au dire du directeur général de la gare routière d'Andoutapenak Fidi Ranefson. Au départ de la gare routière, toutes les dispositions sanitaires sont observées. Il en est ainsi du port de masque, du lavage des mains au savon, de la distribution de gel hydroalcoolique à tous les véhicules, toujours d'après Fidi Ranefson. Au fin de contrôler tous les passagers, chaque voiture doit remplir un manifold en trois exemplaires. Ce document obligatoire doit contenir l'identité complète, les contacts téléphoniques et l'adresse exacte de tous les passagers sans exception. Des éléments de l'ATT, du ministère de la Santé publique et des forces de l'ordre collaborent pour s'assurer que toutes les dispositions sont scrupuleusement observées. Une fois à destination, les conducteurs et leurs aides sont immédiatement prises en charge pour un contrôle et un suivi sanitaire auprès d'un CSB local. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada